Et maintenant l'habitude sur la chaîne de découvrir des lieux incroyables et totalement abandonnés en France et à travers le monde. Et si je vous disais qu'aujourd'hui, on a découvert un manoir totalement abandonné avec encore tout à l'intérieur. C'est un producteur de cinéma. Parce que tout ça, c'est des scripts de séries, c'est des scénarios de films et tout ça. Ce manoir a appartenu à un célèbre producteur de cinéma français et vous verrez dans cette exploration que chaque pièce sera une véritable capsule temporelle racontant la vie de cet homme au métier incroyable. En cette exploration, on a eu pas mal de surprises. Ok. C'est un truc de ouf. Comme dans tout Turbex, il y a toujours des petits enfoirés qui s'amusent à saccager la pièce. Regardez un peu ça. Allez, c'est parti les amis et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Explora. Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est en exploration dans un manoir abandonné depuis les années 2000. C'est un truc de ouf. Clairement, c'est un truc de ouf. On va essayer de ne pas se faire cramer parce que, en fait, juste à côté de nous, il y a les fenêtres. Heureusement, les volets sont fermées. Mais il y a des voitures qui passent absolument toutes les deux minutes. J'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, à partager la vidéo. Et puis à vous abonner à mon TikTok parce que j'ai sorti une vidéo exclusive que j'ai fait dans un nouveau format avec la lampe torche. Allez, on va commencer cette exploration. J'espère vraiment que ça va vous plaire. C'est parti. Les amis, comme on vous l'a dit, on va être extrêmement prudents. Parce que juste à côté, il y a la route. Et du coup, des voitures qui passent toutes les deux secondes. Et comme j'ai un gros panneau LED, on va vraiment essayer de faire très attention. J'espère que je n'ai pas le visage trop cramé. Non, ça va. Et regardez la pièce de fou. C'est un truc de dingue. Une vieille cheminée qui est juste ici. On va continuer. Tout est resté intact. C'est vraiment flippant. Je vais vous faire quelques plans. J'espère que ça va vous plaire. Là, les gars, on est dans la cuisine. Il n'y a pas grand-chose à voir. Je ne vous cache pas que la cuisine est un peu décevante. À part, bon, le videomeub qui est ici. Donc, d'après ce qu'on sait, les gars, c'est que la maison a été abandonnée dans les années 2000. Ok. Là, les gars, je vais continuer au rez-de-chaussée. Et après, je vais rejoindre Kevin qui est monté à l'étage. Monté à l'étage. Kevin, sa passion, les gars, c'est de me faire flipper dans ce putain de spot. C'est un truc de fou. Regardez. Bon, les gars, là, on est sur le salon. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Il fait extrêmement sombre dans ce spot. Je suis avec mon panneau LED, mais il n'est pas assez puissant. J'espère que les vidéos sont de qualité et que vous verrez un minimum. Désolé, en tout cas, pour la qualité. Fini le salon. Vous entendez le bruit ? Là, les gars, le bruit, c'est abusé. C'est abusé. Ah ouais. Cette pièce, elle est bizarre, les gars. Cette pièce, elle est très bizarre. Je vous montre un peu. Ok. Ça doit être un grand bureau, ça, les gars. Très, très, très bizarre. Énormément de livres. C'est un grand bureau. Phénoménal de livre et il y a des citations sur les murs comme vous le voyez en haut seuls les poissons morts suivent le courant et l'intelligence est un signe extérieur de richesse et bah putain comment je suis pauvre là je vais pas vous filmer toute la pièce les gars c'est que des bureaux ici c'est une porte mais c'est pareil en fait c'est juste là c'est une porte mais en fait c'est une porte étagère vous connaissez ça je vais continuer sur les étages parce que c'est ce qu'il me reste à faire et je vais rejoindre kevin puisque cet enfoiré est encore disparu c'est quoi un urbex sans kevin qui disparaît finalement bon les gars du coup on va monter directement à l'étage regardez un peu l'escalier alors est ce qu'il va supporter mon poids telle est la question point of you bah tout est ouvert en fait mais attend c'est immense attend mais partons c'est immense les gars regardez derrière moi regardez derrière moi et regardez c'est encore un putain d'étage attend encore un troisième étage un deuxième étage du coup c'est abusé on arrive sur une pièce classique grande armoire ici la cheminée comme dans toutes les maisons abandonnées à des cheminées partout là c'est le gros bibi qui est juste ici vélo d'appartement le vieux lit et là c'est quoi c'est la salle de bain privé pour les gars c'était sûr parce que salle de bain privé ça veut dire suite parentale parce qu'on n'avait pas de pièces comme ça qu'on avait 14 piges sauf les riches dédicace à vous dites en commentaire si vous étiez riches ou pauvres non pendant votre enfance le monsieur il a tout laissé il ya encore toutes ses vestes bon là du coup on va continuer les gars la pièce la plus importante de la maison ah non la cuisine c'est nous et schmitt oui on parle bien des chiottes là je pense que c'était une pièce classique je pense pour les gosses parce que regardez la tapisserie une classique une grande armoire de ce que j'ai compris les gars le mec qui habitait ici en fait c'est un producteur de cinéma parce que tout ça c'est des scripts de séries c'est des scénarios de films et tout ça enfin c'est des courriers qui parlent de scénarios de films de scripts de séries et tout ça tout ça c'est dingue en fait c'est des scripts de cinéma non c'est pas des scripts en fait c'est des courriers ah c'est des courriers qui parlaient de films qui est l'autre c'est ça des producteurs de... enfin entre des des producteurs de films des gens qui écrivent des films qui créent des séries et tout ça et un producteur qui habitait ici c'est dingue c'est incroyable Kevin a résolu le mystère du papier avec le propriétaire ici qui était producteur de films il recevait souvent des courriers en fait chez lui de propositions de films de scripts des choses comme ça là Kevin est en train de lire un script que je ne peux pas vous filmer parce qu'il y a un petit peu trop d'informations personnelles mais euh... ok mais voilà on active le panneau lettre sinon vous allez rien voir let's go oh la dinguerie les gars la pièce à côté de moi c'est une dinguerie c'est un putain de bureau du refé vous comprenez ? le bureau du refé bon les gars cette caisse elle est incroyable malheureusement comme dans tout Turbex il y a toujours des petits enfoirés qui s'amusent à saccager la pièce regardez un peu ça ils ont tout saccagé pour essayer de voir s'il y avait des trucs de valeur ils ont tout laissé quoi les livres ça intéresse personne quoi j'avoue que je les aurais pas pris non plus putain ça les gars c'est un vestige hein un vieux pc comme ça là ça c'est quoi ? ah c'était euh... une espèce de boîte d'électronique pas mal de petits euh... de petits téléphones on va aller voir ce qu'il y avait là bas des papillons des dvd des trucs comme ça je viens de me spoiler une pièce de ouf à côté c'est un truc de dingue juste là c'est la dernière pièce du deuxième étage discrétion Raphaël discrétion c'est la dernière pièce du deuxième étage je pense que 99% des gens qui regardent cette vidéo aimeraient avoir ça dans leur maison une salle de bain immense c'est un truc de fou le vieux lavabo la chemise qu'elle a encore nickel si je peux me permettre et la plus belle pièce de la salle de bain la baignoire terrifiant terrifiant ce qui est bien dans cette pièce c'est que tu as la toilette pour chier le lavabo pour te laver les mains au cas où sur le chemin tu aies envie de je sais pas de boire à la fontaine tu as une petite fontaine par terre non je rigole c'est un bidet je sais c'est pour les enfants et au cas où à la fin tu es bien dégueulasse tu vas prendre ton bain c'est génial cette pièce il y a absolument tout attends j'ai pas vu t'avais même une douche ça sert à quoi d'avoir une douche une toilette une baignoire un immense lavabo un bidet je pense que budget haut ici en fait c'est ça qui a causé la perte de la maison on commence un peu à se faire tard je vais monter directement au dernier étage de cette maison j'espère qu'il me réserve pas mal de surprises c'est parti on y go allez c'est parti c'est marrant c'est quoi ce truc là si vous avez la réponse il est dans le commentaire là c'est trop un endroit pour faire une cachette secrète ici et puis dans l'escalier il est en train de craquer de ouf ok il y a une très belle pièce là c'est parti les stories avant que la vidéo ne sorte les gars c'est obligé tout le monde avait ça dans la classe quand on était aux primaires regardez ça une carte du monde vieille de je sais pas combien de temps je pense qu'elle a déjà servi pendant la guerre ça là il y a une vieille pièce les gars mais le plancher est en train de s'effondrer je vous rappelle que je suis un gros lard du coup je veux peut-être pas n'y aventurer une atmosphère vraiment bizarre sur ce cette partie du grenier on peut-être pas aller là parce qu'en plus le plancher explosé ok là je pense que c'était une pièce d'ami les gars parce que regardez il y a un vieux lit un vieux ventilateur je pense que celui là était dans les années 80 une vieille armoire il y avait un autre lit qui a été levé ici c'est des placards je les ai pas ouverts ça fait trop de bruit les gars et comme on est vraiment cramé sur ce spot Ah ouais c'est bizarre cette pièce en fait là il avait assez de place pour faire littéralement deux trois autres champs et j'allais faire un couloir immense bizarre on va continuer Faire attention on est juste sur la rue on continue discrètement les gars discrètement Là on arrive vers le grenier Il y a une corde de pendu en fait juste en face de moi Très très bizarre il y a un nous coulons en fait Non mais les gars Regardez cette armoire comme elle est flippante 100% il y a un esprit qui se cache dedans et qui va me faire peur Je vais pas continuer sur cette pièce elle est en train de se casser la gueule et c'est abusé Du coup les gars c'était la dernière pièce d'exploration on va descendre T'as entendu ? Le plancher il craque de me fou Bref là on va descendre directement et on fera la Outro plus tard parce que je crois qu'il y a une voiture qui s'est garée devant C'est bon ça tourne là ? Bon les gars la Outro je la filme quelques mois après la fin de cette exploration Pourquoi ? Parce que je suis un brawler qui n'est absolument pas régulier C'est faux ! Bon il y a un peu ça de vrai ok Les gars j'étais aux stakes pendant quelques semaines voire même un mois Je vous mets un extrait des futures vidéos qui vont arriver sur la chaîne à New York et en Floride Concernant cette urbex les gars il était juste incroyable D'ailleurs je remercie mon pote Scream Urbex de m'avoir filé le spot C'est un lieu qui est encore pas très connu du monde de l'urbex Même si il commence petit à petit à être dévoilé D'ailleurs c'était vraiment incroyable à l'intérieur les gars il restait encore tous les meubles Les lettres D'ailleurs grâce à ça on a découvert que le monsieur était producteur de cinéma On a trouvé son identité On a trouvé même des scripts qu'il recevait de la part de personnes Qui lui proposaient de faire des tournages Qui lui proposait de produire ses films tout simplement Il y a beaucoup qui sont restés non lus du coup Parce que le monsieur malheureusement est mort On a découvert que c'était un problème d'héritage C'est pour ça que la maison est totalement abandonnée aujourd'hui Et qu'il va lui rester encore pas mal de temps je pense J'espère que la vidéo vous aura plu Là j'ai encore énormément de vidéos à vous monter D'ailleurs je suis vraiment désolé pour ma régularité Elle est éclatée Je dois aller tourner Je dois aller à l'autre bout de la France Pour du coup visiter les spots Je dois monter mes vidéos moi même Et du coup tout ça avec le travail La salle Et les streams C'est un peu compliqué Mais on est sur le point de trouver un petit rythme La prochaine vidéo sera soit un vlog Soit le spot d'Urbex qu'on a fait il y a quelques semaines Déjà c'était un château abandonné perdu en pleine campagne française J'espère que cette vidéo vous aura plu Bah écoutez n'hésitez pas à vous abonner Et à partager si vous avez kiffé la vidéo Et moi je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Des gros bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501